Aujourd'hui, je voulais te montrer comment réussir à muscler ses mollets juste en utilisant son poids du corps sans devoir prendre de la charge ou sans devoir utiliser des poids externes. Tu vas voir qu'il est tout à fait possible de s'entraîner uniquement au poids du corps et que même peut-être c'est une des meilleures solutions pour arriver à bien entraîner le mollet. Première chose à savoir, c'est que la composition des fibres musculaires du mollet est essentiellement de type 1, c'est-à-dire que c'est des fibres à contraction lente. On appelle ça aussi des fibres rouges. Ça veut dire tout simplement que le mollet a des fibres qui sont mieux sollicitées avec un travail en endurance, avec un travail à haute répétition, ce qui va grandement nous intéresser puisque avec le poids du corps, on n'a pas énormément de charge. C'est un muscle qui est très endurant, qui nous porte tout au long de la journée, donc il a une certaine puissance. Et le fait de pouvoir travailler avec très peu de charge, avec juste notre poids du corps, va nous arranger dans la recherche de l'hypertrophie musculaire. L'exercice qu'on va utiliser pour muscler ses mollets, ça va être essentiellement les élevations de mollets. Tu vas voir, je vais te présenter aussi d'autres exos que tu pourras compléter, que tu pourras ajouter en plus de tes séances pour travailler les mollets. Mais l'exercice clé d'aujourd'hui, ça va être les élevations mollets, ce qu'on appelle aussi les calf rises en anglais. Tu vas voir qu'on peut vraiment bien découper cet exercice en 8 étapes pour le rendre vraiment progressif, le rendre de plus en plus difficile. Pour rendre cet exercice plus difficile, on va jouer en fait sur 3 paramètres. On va jouer d'abord sur le fait de tendre ou de plier les genoux. Tu vas voir que juste le fait d'avoir une légère flexion sur les genoux va diminuer la difficulté de l'exercice. D'ailleurs, je t'invite à le tester tout de suite. Essaye quelques élevations de mollets en ayant les genoux légèrement fléchis. Et juste derrière, fais des élevations mollets en tendant le plus possible tes genoux, en ayant les jambes les plus droites possible. Tu vas voir que la deuxième version va être un peu plus difficile. Donc ça, ça va être notre premier durcisseur, notre premier moyen de rendre l'exercice plus challengeant. Deuxième paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le fait de travailler sur une jambe ou deux jambes. Et le troisième paramètre, ça va être l'amplitude. Pour la progression, on va commencer avec des élevations au sol, sur les deux pieds, en ayant les genoux fléchis. C'est notre première étape. Une fois qu'on arrive à faire entre à peu près 50-100 répétitions de cet exercice, on va passer à l'étape suivante, qui va être le même exercice, sauf qu'on va chercher à tendre les genoux, à avoir les jambes les plus droites possible. Troisième étape, on va chercher à augmenter l'amplitude, mais on va repasser sur genoux fléchis, pour ne pas avoir deux surcharges progressives, en avoir qu'une seule, et graduellement augmenter la difficulté. Après quoi, on va chercher à faire le même exercice, en étant surélevés, mais en ayant les genoux tendus. Et après ça, on va passer à la cinquième étape, qui va être de faire l'exercice sur une jambe. Donc on va repasser sur le sol, avec une demi-amplitude, genoux fléchis, avec des élevations sur une seule jambe. Une fois qu'on arrive à être à l'aise avec cet exercice-là, on va passer sur le même exercice, sauf que l'on va tendre le genou, avoir la jambe la plus droite possible, Après quoi, la septième étape, on va surélever la jambe, mais réfléchir le genou. Dernière étape, on va toujours être sur une seule jambe, amplitude complète, avec le genou complètement tendu. Ça, c'est la progression de base pour travailler les élevations mollées. Ce qui est clé, en fait, avec les calf rises, c'est de bien faire l'exercice, de ne pas bâcler. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand ils font des élevations mollées, ils ne vont pas vraiment aller sur la pointe des pieds. Et c'est ça ce qui est clé. C'est vraiment se mettre sur la pointe des pieds. Quand tu vois les danseurs, ils ont des mollées vraiment galbées. Pourquoi ? Parce que la plupart de leurs exercices se passent sur la pointe des pieds. Quand tu te mets sur la pointe des pieds, c'est là où tu as le pic de contraction dans le mollet. Une fois que tu as compris qu'en fait, pour recruter les mollets, le plus important, c'est de rester le plus souvent sur la pointe des pieds, tu vas te rendre compte en fait qu'il y a des tonnes d'exercices que tu peux pratiquer pour travailler les mollets. Tu peux faire des sprints, tu peux courir, tu peux faire de la corde à sauter. C'est un excellent moyen de travailler tes mollets en explosivité. C'est un moyen de rajouter du challenge, de rajouter de la variété. Un autre exercice que je te conseille aussi pour avoir un travail complet des mollets, c'est de faire des calf rises en étant accroupi. Le mollet est composé de deux muscles. Tu as les jumeaux qui sont la partie visible du mollet et sous les jumeaux en fait, tu as un muscle qui s'appelle le solaire et qui va en fait être recruté uniquement quand tu seras en position assise. En travaillant ce muscle-là, tu t'assures d'avoir un travail complet du mollet mais surtout en fait, tu vas rajouter du galp. Quand ce muscle va s'hypertrophier, il va pousser en fait les jumeaux en avant ce qui va te donner un plus gros volume dans le mollet. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est les calf rises en Asian squat et d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Comme ça, je ne m'embête pas, je sais que j'ai acquis suffisamment de fatigue musculaire dans le muscle. Pour les gammes de reps, viser des gammes de reps élevées du style 100, 200, 300 reps n'est pas ahurissant. C'est même tout à fait normal étant donné que c'est un muscle endurant et que tu n'as pas beaucoup de résistance. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. N'hésite pas d'ailleurs sur certaines séances de te pousser un petit peu dans tes retranchements pour atteindre ces 200, 300 reps. Fais-le pas sur toutes les séances mais quelquefois, ça te challenge. En tout cas, pour revenir sur la progression que je t'ai présentée, quand tu es sur deux jambes, vise vraiment cible sans répétition avant de passer à l'exercice, à l'étape suivante. Quand tu commences à travailler sur une seule jambe, vise peut-être moins 50 répétitions avant de passer aux étapes suivantes. Au début, bien sûr, tu ne vas pas faire tout de suite sans répétition. Commence tranquillement. Fais peut-être 3-4 séries de 20 répétitions. Semaine après semaine, rajoute des répétitions, 5 répétitions par-ci, par-là, puis jusqu'à graduellement arriver à 40, 50, 60, 70, puis 100 reps. Et après ça, tu passes à l'étape suivante. Pour entraîner les mollets, tu peux avoir une fréquence d'entraînement de 2-3 séances par semaine. Peut-être même plus si c'est vraiment un muscle que tu cherches vraiment à développer. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se concentrer uniquement sur le poids, sur la charge qu'ils imposent à leurs muscles au lieu de se concentrer sur la capacité de leurs muscles à créer suffisamment de tensions, à avoir ce qu'on appelle un « mind muscle » suffisamment fort. Le « mind muscle », c'est en fait la capacité à recruter un max de fibres musculaires. Quand tu vois deux personnes, par exemple, je te mets une personne A qui va être un athlète et une personne B qui va être une personne sédentaire, la personne A n'a pas forcément plus de fibres musculaires que la personne B. En fait, l'athlète va avoir juste plus de capacité à recruter plus de fibres musculaires que la personne sédentaire. Disons que sur, on va dire, 100 fibres musculaires, la personne athlète arrivera peut-être à en recruter 70-80, alors que la personne sédentaire arrivera à en recruter seulement peut-être 30 fibres musculaires. Enfin, un exercice bonus que je te donne pour améliorer ce « mind muscle », c'est de faire de l'overcoming isométrique pour les mollets. C'est vraiment destructeur. Je l'ai testé et je peux te dire qu'en à peine 5 secondes, tu as des crampes de la mort. Pour ça, il va falloir que tu aies une résistance. Alors, ça peut être une barre, ça peut être un iso-chain comme ce que j'ai à la maison. Il faut en fait que tu aies un support sur lequel tu puisses, qu'il puisse te bloquer au niveau à peu près, on va dire, des hanches. Et tu vas chercher à générer un maximum de tension à contracter le plus fort possible pendant 3 à 6 secondes. Et ça, intégrer dans une routine d'entraînement peut vraiment faire la différence. Pour ceux, justement, qui galèrent à recruter leur mollet, à faire grossir leur mollet, j'ai créé justement un protocole pour réveiller ce Mind Muscle. Ce protocole va se passer sur un mois. Sur un mois, tous les jours, tu auras des exercices de mollet à faire. Tu auras la même routine à faire tous les jours pendant un mois. Après ce mois-là, tu vas te reposer pendant peut-être une semaine. Tu ne fais plus rien pour les mollets. Et après quoi, tu repasses à une routine classique de mollet. Je t'en ai proposé une. et tout ça, ça va être en fait sur mon canal Telegram. Donc, je t'invite vraiment à t'y abonner pour découvrir ça. C'est totalement gratuit. Je publie quotidiennement dessus. Si tu veux avoir du contenu de Calos Ténos, du contenu sur la musculation, du contenu sur la diète, du contenu sur comment arriver à s'entraîner en low-tech. Tu sais bien que ça, c'est ma philosophie. Comment arriver à s'entraîner en isométrique. Tout ça, en fait, je le compile sur mon canal Telegram. Donc, je t'invite vraiment à le rejoindre. Après ce mois-là et cette semaine de repos, tu vas revenir à une routine classique sur 2-3 semaines, par exemple. Et je vais te montrer un exemple de routine que tu pourrais faire pour travailler tes mollets de manière un peu plus classique. Tu vas voir qu'en fait, avec ce mois de surentraînement spécifique sur les mollets, tu vas rendre tes mollets plus sensibles à l'hypertrophie musculaire. Après, je t'invite à découvrir ça. c'est en description, ça doit être le premier lien. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des suggestions. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne aussi si tu veux d'autres vidéos, si tu aimes ce type de contenu que tu vas en savoir plus. Si tu as des suggestions, d'ailleurs, de thématiques de vidéos, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus. Sous-titrage ST' 501